On se passe au président de la France avec Thomas Pissicé, le président de la France, et ce sont les matchs qui se sont entre eux. Oui, ça va très bien avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La mission se termine, mais tout le monde est en très grande forme à bord. On va être très heureux de vous accueillir à bord de la station spatiale. C'est hyper sympa. Ravi d'être avec vous. Vous avez l'air en effet en forme et d'avoir le moral. Comment ça se passe ? Comment vous motivez ça ? Les derniers jours sont un peu particuliers. C'est vrai qu'on a des incertitudes sur la date de retour, mais ça fait partie de la mission. Évidemment, quand on s'embarque sur une mission comme ça, on sait que ce genre de choses peuvent arriver. Quelque part, moi, je trouve que c'est presque une bénédiction. Ça nous permet d'avoir quelques jours dans la station avec évidemment encore du travail, mais toute notre liste de choses à faire, on l'a faite, on l'a fini, on est prêts, on retourne. Quelque part, c'est quelques jours pour moi. J'essaie d'en profiter au maximum. C'est un peu comme un sas avant de revenir sur Terre, de retrouver mes proches et ma famille. Et alors, comment s'est structurée la journée type pendant la mission ? La journée type, elle se répète un peu de la même manière tous les jours. On commence la journée par une grande conférence avec tous les centres de contrôle. On pose nos questions, on obtient les réponses à nos questions peut-être de la veille. On se met d'accord sur le plan. Les centres de contrôle sont, comme vous le savez, sans doute répartis partout sur la planète, notamment en Europe. Et ensuite, chacun va vaquer à ses occupations. Ça va être recherche scientifique dans le module japonais, maintenance dans le module européen, entretien des scaphandres dans le module américain. Parfois, on travaille à plusieurs. Parfois, on travaille séparément. Deux heures de sport, deux heures, deux heures et demie de sport pour entretenir sa forme physique. Pas pour faire de la musculation, mais pour revenir sur Terre en bonne forme. Et puis, la journée se termine tranquillement, en général, vers 19h30, 20h le soir. Donc, on fait des journées de 12h à peu près dans la station spatiale. Et ensuite, le soir, on a un petit peu de temps libre avant de se mettre au lit et puis de recommencer la même journée à peu près le lendemain. Ce qui fait qu'au final, le temps passe très, très vite. De temps en temps, on a aussi une activité exceptionnelle. On sort en sortie extravéhiculaire. On a un véhicule cargo qui vient nous ravitailler, mais en général, on est bien occupé. Et qu'est-ce qui est différent par rapport à votre mission d'il y a cinq ans ? Si vous devez comparer, beaucoup de choses ont changé ou c'est très similaire ? Là, je vois que vous êtes en train de vous stabiliser. Oui, il y a pas mal de choses qui ont changé. En fait, la station, évidemment, c'est toujours le même. On a quand même un nouveau module russe qui est arrivé. Donc, ça, c'est une nouveauté. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ajouté une pièce à la station spatiale. À l'intérieur, on a aussi pas mal de choses qui ont changé. En fait, vous voyez peut-être un peu autour de moi, mais il y a énormément d'équipements, de câbles. En fait, on a ajouté des équipements scientifiques de recherche à bord de la station. Donc, c'est beaucoup plus fourni que ce que j'avais connu il y a cinq ans parce que l'utilisation scientifique de la station augmente chaque année. On a de plus en plus de temps à consacrer à la recherche et de résultats scientifiques. Et puis aussi à l'extérieur, on a aussi installé des nouveaux panneaux solaires. Donc, ça, c'était pendant notre mission. On est allé les installer à l'extérieur. Donc, la station a pas mal changé, en fait. Mais je retrouve quand même un petit peu mes marques. Et alors, ces fameuses sorties extravéhiculaires, comment ça se passe ? Racontez un peu. C'est un petit peu l'expérience ultime du vol spatial. Il faut imaginer. La comparaison, c'est comme si vous étiez dans un sous-marin. La station, c'est un peu comme un sous-marin. En fait, on est bien protégé par notre coque en acier, des hautes pressions, des hautes températures, de l'absence de lumière, etc. Donc, tant qu'on est à l'intérieur, tout va bien. En fait, la vie est, j'allais dire, facile, entre guillemets. Par contre, dès qu'on va sortir en scaphandre, là, on va se confronter à un environnement qui est vraiment extrême. On est beaucoup plus exposés, donc le risque augmente. On fait très attention. Évidemment, on a des procédures de sécurité, mais le scaphandre, c'est un véritable petit vaisseau spatial individuel, avec tous les systèmes, l'oxygène, la radio, la propulsion, tout ce qui nous permet de vivre dans l'espace. Et puis, moi, je trouve vraiment l'expérience, c'est d'aller se confronter aux dimensions de la station. Encore une fois, à l'intérieur, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais nous, on est allés tout au bout pour installer des panneaux solaires. Donc, à 70 mètres d'un côté à l'autre. Quand on se confronte à ça, est-ce qu'on se trouve vraiment tout petit par rapport à la station ? Et encore plus petit par rapport à la terre qui défile sous nos pieds ? C'est des souvenirs, à mon avis, que j'aurais tout permis. Et pour vous, quels sont les objectifs ? Quels étaient les objectifs principaux de la mission ? Et est-ce que vous revenez avec le sentiment qu'ils sont atteints ? Et comment vous voyez la suite ? C'est une très bonne question. Les objectifs principaux de la mission, il y en a vraiment deux. En fait, la station spatiale, d'une part, on s'en sert comme laboratoire au service de la Terre. Donc, vraiment, pour avoir des résultats médicaux, des résultats sur les matériaux, pour faire des nouveaux alliages, le système immunitaire, toutes ces choses qui peuvent être utilisées, on va espérer pour améliorer la vie de nos concitoyens, notamment européens, français. C'est pour ça qu'on vient à bord de la station spatiale. Mais ce qu'on fait aussi à bord de la station, c'est préparer la suite de l'exploration. C'est vraiment utiliser cette station comme une étape, apprendre à vivre dans l'espace sur le long terme. Ça fait plus de 21 ans aujourd'hui qu'on a une présence humaine ininterrompue dans l'espace, et notamment européenne et française. Pas ininterrompue pour les Français, mais au global sur 21 ans. Et ça, ça va nous permettre d'aller plus loin, en fait. Le but ultime, ce n'est pas d'en rester au voisinage de la Terre. Le but ultime, c'est d'aller plus loin, c'est vraiment de retourner vers la Lune, mais de manière plus durable, pas seulement pour y planter un drapeau, mais pour y établir une base, pour y apprendre des choses scientifiquement. Et puis, dans quelques années encore, d'aller vers Mars. Parce que Mars, c'est vraiment là où on va répondre à des questions un peu fondamentales. D'où on vient ? Où est-ce qu'on va dans l'univers ? Est-ce que ce qui peut arriver à Mars, c'est-à-dire perdre son atmosphère, perdre son eau liquide, ça peut nous arriver à nous sur Terre ? C'est quand même des questions qui nous intéressent en ce moment. Donc ce qu'on fait aussi dans la station, c'est préparer tout ça. Donc je pense qu'au regard de ces deux objectifs-là, on revient avec énormément de résultats et la mission a été remplie. Et l'observation de la Terre en permanence, que vous effectuez au-delà de vos clichés, tout ce qui est partagé et qui est très inspirant, est-ce que vous voyez véritablement les conséquences du dérèglement climatique ? Est-ce que de là où vous êtes, vous avez, je dirais, des traces tangibles de ce qu'on décrit, ce contre quoi on lutte chaque jour ? – Malheureusement, oui, M. le Président, on voit distinctement, depuis quand on penche, quand on jette l'œil par les hublots de la station spatiale, on voit distinctement ce que j'ai vu la dernière fois. Alors la fragilité de la Terre, ça, ça choque évidemment, c'est une expérience un peu sensorielle de voir à quel point on est une oasis isolée avec des ressources limitées et que tout ça, c'est très fini en fait. Mais on voit aussi malheureusement les effets néfastes des activités humaines. On voit la pollution des rivières, on voit la pollution atmosphérique, on voit des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, c'était des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes en fait. C'était les feux sur des surfaces immenses, on voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale au Canada, en Californie. On a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. On voyait les flammes à l'œil nu depuis la station spatiale à 400 km d'altitude. Même chose dans le sud de la France, en Grèce, sur le bassin méditerranéen. Et puis on voyait aussi malheureusement le triste spectacle des tempêtes tropicales qu'on avait l'impression qu'elles s'enchaînaient en fait.